Musique Allo tout le monde, aujourd'hui je vous propose une réflexion sur le droit des animaux. Pourquoi? Parce que dans le secteur de Charlemagne, il y a un husky qui doit être euthanasié cette semaine, mercredi, parce qu'il a mordu un enfant et c'est un enfant de 5 ans qui est avec sa trottinette, avec un casque. Il y a une morsure, il y a 18 points de suture et la Ville a étudié le cas et a dit, bon, c'est un chien dangereux, on préfère l'euthanasier. La propriétaire a dit, non, 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 moi je vais demander à la cour de tranchée, elle est allée en cour supérieure, et la cour supérieure a donné raison à la municipalité et dit, il faut procéder à l'euthanasie puisque c'est un chien dangereux. Cependant, il y a des gens, notamment la propriétaire, qui sont allés manifester devant les bureaux à l'assomption du premier ministre François Legault pour demander qu'on ne l'euthanasie pas tout simplement parce qu'on dit, c'est pas la faute du chien en question. Alors, quel droit privilégie celui du chien, de la propriétaire, de l'enfant, de la famille de l'enfant? Est-ce qu'il faut l'euthanasier ou pas? Premier réflexe qu'on a, on dit oui, c'est un chien méchant, on l'euthanasie. Sauf que les militants disent, non, 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 il y a des bémols. Alors, pour en discuter aujourd'hui, j'aurais, notamment la soeur de Christiane Vanney, qui, vous vous en souvenez, a été attaquée par un rottweiler. C'est un peu, beaucoup à cause de Mme Vanney, sa soeur, qui sera avec nous tantôt, qu'on a légiféré autour de la question des chiens dangereux et que les lois sont un petit peu plus, ont un peu plus de poids qu'autrefois. Et nous allons avoir, avant toute chose, Patricia Tulane, qui était parmi ceux qui ont manifesté devant les bureaux de François Legault et qui est militante pour les droits des animaux. Salut, Patricia. Bonjour, Denis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'on voit les photos du petit gars, là, avec morsure, point de suture. Comment on peut défendre un chien? Bien, premièrement, parce que personne ne sait ce qui est arrivé réellement. Il n'y avait aucun témoin lors de cet incident. L'enfant a été blessé et on en a conclu que c'était le chien Oski qui avait mordu l'enfant, mais dans le compte, personne n'en sait rien. Il n'y a aucune preuve formelle qui accuse le chien Santos d'avoir mordu cet enfant. Il n'y avait pas d'adulte autour. Il n'y avait pas d'adulte autour. Évidemment, comme tout le temps dans ce genre de cas, il y a deux versions contradictoires. La propriétaire dit que son chien était attaché dans sa cour et que le petit garçon est arrivé sans surveillance face au chien et que le chien aurait mordu. Et dans la famille de l'enfant, dit au contraire que l'enfant était en trottinette avec son casque, que le chien n'était pas attaché et que le chien l'aurait attaqué. On n'en sait rien parce qu'il n'y avait pas de témoin. Maintenant, il faut comprendre que même si le chien avait mordu, puis seul l'ordre des vétérinaires et formels là-dessus, ainsi que plusieurs experts, ce n'est pas parce qu'un chien mord une fois qu'il est forcément un chien dangereux. Il faut toujours replacer le contexte de la morsure dans son contexte, c'est-à-dire est-ce que le chien a eu peur? Un chien attaché, il ne peut pas s'enfuir, donc son réflexe, ça va être de mordre. Est-ce que le chien avait mal? Est-ce que le chien… il y a toujours un contexte qui explique une morsure. Donc, et l'ordre est formel, ce n'est pas parce qu'un chien a mordu une fois que c'est forcément un chien dangereux. Le problème dans le cas de Santos, c'est que ce chien était condamné, le premier jour de l'incident, il a été condamné à mort par la ville de Charlemagne, par le juge, par la propriétaire du carrefour canin, Mme Aubert, qui le détient depuis deux ans, sans aucune preuve. Autrement dit, tous ces trois acteurs-là ont évacué tout ce qui pouvait défendre le chien et ont retenu ce qu'ils pouvaient l'accuser. Parce qu'ils pouvaient l'accuser, ce que j'ai vu dans le dossier, c'est qu'ils faisaient souvent des escapades et quand ils faisaient ces escapades-là, ils avaient l'air méchant. Ils n'étaient pas très amicals avec les gens. C'est ce qu'on dit, mais comment expliquer que des parents responsables laisseraient leur petit garçon de 5 ans sans surveillance dans la rue tout seul alors qu'ils savent que le chien du voisin est méchant. C'est pour ça que moi j'ai un doute là-dessus. Vous êtes en train de me dire que c'est la faute des parents. Je ne dis pas que c'est la faute des parents, mais si le chien était méchant, il me semble qu'un parent responsable n'aurait pas laissé le petit garçon tout seul se promener devant le chien, il me semble. Donc le chien ne devait pas être si méchant que ça. Les huskies, on le sait, c'est des chiens fugueurs, mais c'est aussi des chiens très gentils, très amicaux. D'ailleurs, depuis deux ans que le chien est au refuge, il n'a jamais démontré aucun signe d'agressivité. Il n'a pas de musolière, ce chien. Et tous les employés s'accordent à dire… Parce que là, il a eu, malgré la décision, parce qu'en principe, ça devait s'appliquer en 2022. Mais là, il y a eu un procès. C'est ça. On l'a laissé dans un chenille, c'est ça? Oui, dans une fourrière qui s'appelle le Carrefour Canin. Et le jour même de son arrivée, Mme Aubert, la directrice du Carrefour Canin, a décrété que ça n'était un chien dangereux sans aucune évaluation et a décidé de recommander l'euthanasie. Mais elle doit connaître ça, elle, quand même, si elle tient un chien. Oui, mais ça fait deux ans qu'elle l'a, puis il n'a démontré aucun signe d'agressivité. Alors, à mon avis, ce n'est pas forcément un chien dangereux. Et d'ailleurs, moi, j'ai des rapports de police, OK, qui prouvent qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette histoire-là, notamment l'histoire du casque. Bon, premièrement, si on revient sur la blessure, parce que le maire a dit que l'enfant était défiguré, mais on le voit ici. Ici, il y a une petite… Oui, je regarde, là, mais c'est pas drôle. Écoute, avoir un enfant qui est maganine même, je ne suis pas content. Oui, mais personne ne peut dire ici que c'est une morsure de husky. La blessure est très petite, elle est ronde. Et il y a même un expert canin en morsure canine qui a dit, si ça se trouve, c'est l'enfant qui s'est blessé avec le guidon de sa trottinette. Ici, là, moi, j'ai eu de husky. Il me semble que c'est petit pour une morsure de husky. Je ne suis pas… Un guidon de trottinette? Bien, il était sur sa trottinette. Il est peut-être tombé et on ne sait pas. On ne sait pas ce qui est arrivé. Mais les parents, quand ils sont arrivés, eux… Alors, justement, les parents, eux, qui étaient chez eux, qui n'ont pas assisté à l'incident, c'est le grand-père qui est arrivé le premier sur les lieux. Il a entendu un cri. Et dans la déclaration des policiers, le policier dit… Bon, j'ai constaté que le grand-père était dur à comprendre. Il n'était tellement pas clair que je devais lui répéter chaque réponse qu'il me donnait dans ses propres mots. J'ai dit d'abord, l'enfant s'est fait attaquer dans la cour. Et quand je répète ces mots, il dit non, l'enfant s'est fait attaquer derrière le bumper de la valise du char. Pour ensuite changer encore sa version pour dire… Il n'était pas dans la cour. Il était dans la rue. Donc, il y a eu trois versions contradictoires du grand-père. Mais ça, ça a été retenu contre le chien. Ensuite, les policiers qui ont constaté… Mais est-ce qu'il avait vu, le chien, le grand-père? Non, non, non. Il est sorti quand il a entendu du bruit. Personne n'a assisté à l'incident. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais le chien jappait. Le chien, non. Quand les policiers ont dit « le chien était calme », j'ai aussi constaté au cours de la même intervention que les chiens de Mme, dont le husky Santos, n'étaient pas à ce moment agressifs et démontraient un comportement enjoué. Ça, c'est dans le rapport du policier. Moi, ce que je sais des chiens, c'est qu'ils peuvent avoir une colère, on accède colère, ils mordent du second à la presse correcte. Oui, peut-être. Mais en ce qui concerne la blessure aussi, les policiers ont dit que… Bon, j'ai pris une photo de la blessure pour le dossier. La blessure ne saignait pas, ni ne saignait pas. Ayant vu dans le passé des cas de blessures graves causées par un chien, j'ai vu qu'il ne s'agissait pas d'une blessure grave. Or, le maire de la ville prétend que le chien a été défiguré. Alors, ensuite, il y a l'histoire du casque. Il paraît que l'enfant portait un casque dans lequel on verrait un croc de chien. Les policiers disent à propos du casque, relativement à l'allégation du port d'un casque, je n'ai jamais entendu le père ou le grand-père de la victime dire que son petit-fils portait un casque lors de l'incident avec le chien Santos, ou encore moins me dire que le dit casque allégué se trouvait… Il n'y en a pas de casque. Les policiers n'ont jamais vu le casque. Puis, par deux fois, je n'ai pas constaté la présence d'un casque sur le lieu de l'incident et aucun autre témoin rencontré le soir des événements n'en a fait mention. Mais à ce moment-là, ça veut dire que… Alors, le casque, il a fait son apparition deux jours plus tard à l'hôtel de ville. Quelqu'un est venu porter le casque. Et ça, c'est soi-disant la preuve, hors de tout le raisonnable. Quelqu'un-là aurait été mal intentionné envers le chien? Ce serait un complot contre le chien? Je ne sais pas. Mais je sais que ces deux-là, les voisins et Mme Mateluna, il y avait des conflits. Ah! Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Personne le sait. Mais les policiers, personne ne constate… Des conflits de quel ordre? Bien, des conflits. Il y a toujours des conflits. Non, mais je veux dire, le chien était-tu dans le conflit? Bien, oui, probablement que le chien était dans le conflit. Moi, je me suis fait accuser par mon voisin à Morenites, un voisin malveillant, que mon chien avait mordu le sien. Je n'étais même pas là. J'étais à Montréal. Et cependant, il m'a traînée aux petites créances. Il avait des faux témoins, tout ça. Le juge l'a cru. Je n'étais pas là. Je veux dire, mais le juge l'a cru. Donc, je sais que les voisins malveillants, ça existe. J'en ai été victime. Donc, moi, je dis, là, l'histoire du casque, revenons à l'histoire du casque parce que c'est important. C'est la preuve formelle de cette affaire-là. Mais les policiers, nulle part, dans leur rapport, ne mentionnent ce casque. Il n'existe pas, le casque. Il est arrivé deux jours plus tard Mais quelle différence ça fait, un casque ou pas? Justement, c'est ça qu'on se demande. Mais le juge, lui, il a retenu cette affaire de casque comme un élément incriminant contre Santos, alors qu'il n'y en a pas de casque. Il est arrivé deux jours plus tard à l'hôtel de ville. L'hôtel de ville le garde depuis deux ans et ne veut pas qu'on expertise. La fameuse preuve. Mais il y a un expert qui dit que c'est des gros chiens, quand même. Il n'y a personne qui dit avec certitude que c'est des gros chiens. Personne ne l'a dit. Quand vous dites avec certitude... Le chien, il a été évalué par un expert qui s'appelle Carl Girard, qui est un expert en comportement... Je connais, oui. Eh bien, lui, il a évalué le chien à 3 sur 10, ce qui, d'après l'Ordre des médecins vétérinaires, c'est un risque faible de dangerosité, le risque zéro n'existant pas avec les chiens. Donc, de zéro à 3, c'est un risque faible. Après, on a le risque modéré, puis ensuite, on a de 7 à 10, c'est vraiment un chien dangereux. Et comment il fait pour l'évaluer? Il lui le met dans les circonstances qui amènent du monde? Il l'a poussé dans ses derniers retranchements. Il l'a agressé, il l'a ci, il l'a ça. Il lui a tout fait. Et le chien n'a pratiquement pas réagi. Donc, c'est vraiment un chien qui ne présente pas de dangerosité pour la sécurité du public et qui n'est pas dangereux. C'est expertisé par Carl Girard. Mais il y a tellement de propriétaires de chiens qui sont surpris par la... Puis moi, j'ai eu un cas proche de moi où ma petite fille s'est fait vraiment... Elle a encore des cicatrices. Des deux petits points ici dans la figure. Parce qu'un petit chien, à un moment donné, s'est fauché après elle, puis après ça, il est continué. Oui, oui, mais ça arrive. On aurait pu l'évaluer, le chien, puis on aurait dit, bon, il n'y a pas dangereux. Justement, Denis, il y a 163 000 morsures de chiens au Québec. Et c'est pour ça que l'Ordre des médecins vétérinaires dit qu'il n'y a pas 163 000 chiens dangereux. Il y a toujours un contexte d'une morsure. Donc, on ne va pas... Vous dites que ce n'est pas parce qu'il y aurait mordu une fois qu'il serait nécessairement dangereux. Il faut l'évaluer. Mais c'est ça aussi le problème avec la ville de Charlemagne. C'est que la ville de Charlemagne, qui aurait dû faire une évaluation du chien, a refusé de la faire. Eh bien, le juge, justement, il a fait preuve de parti pris. Dès le début, il a dit, ah bien, moi, si c'était mon enfant, y a, y a, y a, y a. Ensuite, il a dit, ah oui, mais j'ai vu une vidéo où le chien se dressait sur ses pattes d'en arrière. Alors, c'est un chien dangereux. Tous les chiens se dressent sur leurs pattes d'en arrière quand ils sont contents de voir leur maître. Moi, mes chiens me font ça quand je rentre à la maison. Puis, ce n'est pas des chiens dangereux. Mais il était reconnu comme tel. Ce que j'ai vu, moi, dans le goût... Il n'était pas reconnu comme tel. Ce sont des Ouidlis. Non, mais quand il sortait... Ben, les Ouidlis, je vais t'interroger. On a accusé Santos d'avoir tué une poule sur le terrain du voisin. Parce qu'on voit Santos sur le terrain du voisin. On ne voit jamais la poule morte. Mais le voisin a dit, ma poule était morte. On n'a jamais vu la poule morte. Ma poule était morte, donc c'est Santos qui l'a tué. Regardez, il est sur mon terrain. Mais s'il y a une poule morte et un bébé ensemble, ça commence à faire des choses. On n'a pas vu la poule morte. Il n'y a pas eu de poule... On ne l'a jamais vue. C'est ça que je dis dans ce dossier. C'est que tout a été basé sur des suppositions. On n'a aucune preuve formelle de rien. Santos a été accusé sur des suppositions. Le voisin dit, ma poule est morte. On n'a jamais vu la poule morte. On ne voit que Santos sur le terrain. On l'a, la vidéo. Donc, Santos n'a pas la poule dans sa gueule. Mais on a accusé Santos sans preuve. Et puis, je veux dire, c'est dangereux. Parce que, d'ailleurs, ça me fait rire. Les humains ont tué à peu près, je ne sais pas combien de milliards de poulets par année pour se nourrir. Mais un chien tue une poule, puis ça y est, il faut le condamner à mort. Bon, mais tu sais, moi, mon chien, il a mordu un porc-épic l'été dernier, comme tous les chiens qui vivent à la campagne. Puis quand je suis allé le porter chez le vétérinaire, mon vétérinaire a dit, « Oh, mon Dieu, qui est gentil, votre chien? » Alors, quand bien même, il aurait tué la poule, mettons que c'est vrai, ça n'en fait pas un chien dangereux. Il ne faut pas confondre instinct. D'accord avec vous. Ce n'est pas parce qu'il... Mais non! Mais si... Si mon chien court après un écureuil, ce n'est pas un chien dangereux. Mais si c'est un enfant de 5 ans, on n'est pas dans la même ligue. La poule puis l'enfant, ce n'est pas pareil. Bien sûr, mais... Bien sûr, ce n'est pas la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a accusé Santos de tous les maux de la terre pour le condamner à mort, alors qu'il n'y a au rien de formel. Tout est des suppositions. C'est qui « on » là? Quand vous dites « on ». Le juge, la ville de Charlemagne et Mme Diane Aubert du Carrefour Canin. Ces trois-là se sont mis ensemble. Santos était condamné d'avance. Le juge a réfuté tous les arguments en faveur de Santos. Et c'était quoi les arguments qu'on faisait valoir pour Santos? Bien, justement. L'évaluation a été écartée. L'évaluation de non-déragéité, écartée. Les rapports des policiers, écartés. Tout a été écarté, mais l'histoire du casque, les policiers ont dit « il n'y a pas de casque », écarté. On a retenu qu'il y avait un casque, alors qu'il n'y en a pas. On a retenu que le chien était dangereux, alors que le rapport dit le contraire. Et on a retenu que parce qu'il se dressait sur ses pattes arrière puis qu'il y avait supposément tué une poule, il était dangereux. C'est ça qui a incriminé Santos. Si mon voisin malveillant voit mon chien en train de poursuivre un écureuil, il va me dénoncer puis il va dire que j'ai un chien dangereux. C'est très dommageable ce que le juge a fait là en se substituant un comportementaliste canin qu'il n'est pas pour dire que Santos était dangereux uniquement sur des suppositions. Et ce chien va être condamné à mort uniquement sur des suppositions. Mais quand on a des enfants, on se dit « bon, mettons que c'est juste des suppositions, mais que c'est très possible parce qu'il reste dans ce coin-là, on n'a pas de preuves formelles. Comment la courre? » Si ça avait été sur un être humain, le juge aurait été destitué avec un protéparé. Mais c'est un animal. Les gens disent « entre l'enfant puis l'animal, tuons l'animal, puis on sera sûr qu'il n'y aura pas d'autres enfants qui vont se faire attaquer. » Il y a d'autres alternatives. Puis la loi P38 est très claire là-dessus. Selon le châtiment, il doit être proportionnel à l'offense. Et quand un chien n'a pas commis de blessure grave, les policiers le disent deux fois dans le rapport. Même il y a une policière qui dit « l'enfant, l'infirmière, je constate que l'enfant a deux longues coupures sur la joue. Elle ne parle même pas de morsure. Elle dit coupure. » Ça, c'est la policière Turgeon qui a dit ça. Ça fait que c'est une policière. On ne peut pas accuser un chien sur des suppositions. On ne sait même pas si c'est une morsure. Et puis la Ville avait d'autres choix. La Ville aurait pu ordonner à Mme Matalouna, qui porte une musalière. Il faut toujours que ce soit par rapport au degré de dangerosité. Un chien qui tue quelqu'un, c'est sûr qu'on va l'euthanasier. Mais un chien qui, on ne sait même pas que c'est lui qui a agressé, on ne sait pas. Mais même si tu n'es pas sûr à 100 %, je me mets dans la peau de voisin. Mettons que tu as le voisin à côté, puis ton enfant est comme ça, puis il y a d'autres voisins aux alentours, je ne sais pas quoi. Tu n'as pas peur, après ça, tu ne dis pas de bon sens. Bien sûr. On ne peut pas vivre dans la peur. Mais on aurait pu dire à Mme Matalouna, construisez-vous un enclos. D'ailleurs, elle avait demandé une clôture sur son terrain avant, parce que son terrain est en avant et la ville lui avait refusé la clôture, d'après ce que je comprends. Ensuite, tu sais, on aurait pu le mettre dans un enclos, on aurait pu lui faire porter une muselière. C'est prévu par la loi P38. Quand un chien mord une fois et qu'il ne présente pas de risque de récidive, comme ça a été dit très bien par Carl Girard, eh bien, l'euthanasie, c'est un dernier recours. On peut lui faire porter une muselière. On aurait pu même l'enlever à sa propriétaire si on jugeait que la propriétaire n'était pas compétente et le faire adopter par quelqu'un de plus compétent. Il y avait ces trois options qui s'offraient à la ville, mais dès le départ... Il est bien sûr qu'elle est compétente, cette propriétaire-là, compte tenu du fait qu'il y a des gens qui ont dit que quand il se sauvaient, il avait l'air méchant. Il sortait les crocs et il jappait fort. Oui, mais ça, c'est les gens qui disent ça. Mais comme je te dis, Denis, moi, si je pense que le chien de mon voisin est méchant, je ne vais pas laisser mon petit garçon de 5 ans tout seul dans la rue devant le chien. Donc moi, je pense que ce n'est pas vrai. Tu sais, les gens disent ça, mais je te dis, moi, j'ai été accusée par un voisin malveillant. En fait, je le sais, les gens peuvent être très méchants quand ils le veulent, quand il y a des conflits de voisins. Alors donc, l'euthanasie, c'est pour mercredi. L'euthanasie, c'est pour mercredi, puis moi, je la trouve injustifiée. Je demande à la ville de revenir sur sa décision. Je demande même une rétractation de jugement. Le juge, je suis désolée, mais il n'a pas fait son travail. Si ce procès-là avait été sur un humain, genre moi, tu sais, l'histoire de la poule, je découvre un cadavre dans le bois. Ah, on m'accuse d'avoir tué le cadavre. Voyons, c'est quoi cette histoire-là? On ne peut pas accuser sur des suppositions. Donc moi, je demande une rétractation de jugement. Le juge, s'il avait fait ça à un humain, il serait destitué. Allez-vous lancer une pétition et vous faites quelque chose de long? On a une pétition de 20 000 noms quand même. Parce que tous les propriétaires de chiens ont peur maintenant. Je dirais que tous les parents d'enfants risquent de signer la proposition inverse. Moi, c'est évident que si mon chien mort un enfant, tu comprends, il y a des conséquences, c'est évident, mais on n'est même pas sûr que c'est arrivé. OK, alors je vais penser autrement. Si vous étiez sûr, si c'était sûr que c'est des gros chiens puis il a mordu, vous seriez d'accord pour qu'on le tue? Non, je ne serais pas d'accord pour qu'on le tue. Parce qu'il y a des alternatives et la loi, elle dit que l'euthanasie d'un chien, elle doit intervenir en cas de blessure grave. Et quand il parle de blessure grave, c'est paralysie totale ou partielle, fracture du crâne, perdement. Il reste des cicatrices, ce petit gars-là. Il n'en a pas de cicatrices. Regarde, six mois plus tard, zéro cicatrice. Aujourd'hui, zéro cicatrice. Il n'y a plus de cicatrices. Il n'y a plus de séquelles. Ce n'est pas une morsure grave. Les policiers l'ont dit deux fois dans leur rapport. Une blessure grave, il aurait été défiguré. Il ne l'est pas. Donc ça, c'est six mois après? Ça, c'est six mois après. Il n'y a aucune séquelle. Mais il va avoir peur des chiens, c'est sûr. Non! Il a un gros chien. J'ai une photo. Il a un gros chien chez lui. Et j'ai une photo de cet enfant-là avec son gros chien en arrière de lui. Puis il a l'air très heureux. Ah oui? Parce que moi, j'ai été mordu par un chien. J'avais six ans. J'ai encore une cicatrice. Puis moi, j'ai peur des chiens. Bien, je peux te montrer la photo de... Je suis à l'aise avec les petits chiens. Mais arrive moins qu'un gros chien. Bien oui, mais je peux te montrer la... À tout le monde, on reste marqué pour la vie. J'ai cette photo-là sur mon téléphone. Je peux te la montrer si tu veux. Cet enfant-là, alors parfaitement heureux, parfaitement épanoui. Puis il a un énorme mollusse en arrière de lui. Il y a un chien, lui. Il y a un énorme chien. Et qu'est-ce que ses parents disent de ça? Bien, ses parents, évidemment, ils sont pour l'euthanasie du chien. Mais en même temps, les parents, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là, donc ils ne peuvent rien dire. Ils n'ont pas vu l'incident. Puis le grand-père, les policiers disent qu'il s'est contredit trois fois. Est-ce qu'on peut se fier vraiment sur un témoignage comme ça? C'est ça, moi, qui m'écœure dans ce dossier-là. C'est que ce sont des suppositions. Ce sont des interprétations. Il n'y a rien de formel. Et en plus, la ville ne s'est pas comportée comme elle aurait dû. Parce qu'on a demandé à d'autres municipalités, est-ce que ça se serait passé comme ça, dans votre cas? Et ils nous ont tous dit, non, non, nous, cette situation ne pourrait pas se produire parce que notre réglementation obligerait une évaluation vétérinaire avant toute possible décision. Et ils nous invitent même à faire pression sur les élus de la ville. Ici, nous prendrions les déclarations de toutes les parties. C'est d'autres... Quel municipalité? Ça, c'est Saint-Jérôme. Nous enverrions le dossier de la ville. La ville demanderait une évaluation de dangerosité canine par un vétérinaire. Et par la suite, la ville rendrait sa décision. Mais la ville de Charlemagne, c'était faite. Le chien était condamné à mort dès l'instant où c'est arrivé. Et en plus de ça, ça traîne. Et ça traîne. Et je trouve que moi, je suis désolée, mais donne-moi des preuves formelles. Montre-moi que le chien a vraiment agressé l'enfant. Puis on va prendre des dispositions. Donc on aurait ces preuves-là, puis tu me dis que, en le fond, tu serais contre l'euthanasie. Non, mais l'euthanasie, c'est en dernier recours. C'est quand le chien est dangereux. On a une charte de dangerosité qui a été faite par le gouvernement puis par l'Ordre des médecins vétérinaires. Si on ne la respecte pas, à quoi ça sert? Puis quand le risque de dangerosité est en 1 et 3, on ne recommande pas l'euthanasie. Personne ne recommande l'euthanasie. Donc c'est ça qui est injuste. Tu sais, des points intéressants, Patricia. Merci d'avoir participé à l'émission. On va vraiment suivre ça jusqu'à mercredi. Si ce chien meurt, les propriétaires, on va tous être vraiment... Il faut que les propriétaires de chiens se réveillent parce qu'on est tous à risque d'être dénoncés si notre chien court après un écureuil ou s'il se dresse sur ses pattes d'en arrière. C'est très dangereux un jugement comme a rendu le juge Lalonde. OK. Alors tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'a écouté. C'est la sœur de Christiane Valnet. Je le sais. Et je compatis énormément avec cette dame. Parce qu'elle a été tuée. Est-ce que je me serais opposée à cette euthanasie-là? Non. C'est ça. Mordu à mort. Parce que le chien était récupérable à cause des mauvais traitements de son maître. Merci, Latricia. C'est toujours le maître. Puis l'éducation, c'est important aussi. Éduquer les enfants à reconnaître les signes de dangerosité d'un chien parce qu'il prévient toujours avant de mordre. Et puis aussi, éduquer les maîtres à respecter les besoins de leurs animaux. Un chien attaché 24 heures sur 24, il va être plus à risque de mordre qu'un chien... Mais s'il était attaché, peut-être que le maître était dans les patates, dans le cas qui nous occupe. On ne sait pas. On ne saura jamais parce que... Elle a dit qu'il n'était pas attaché. Elle, la maîtresse, dit qu'il était attaché. La famille dit qu'il n'était pas attaché. Là, vous me dites, les attachés, c'est peut-être très frustrant pour la maître. Justement, c'est ce que je dis. Ça s'appelle une agression de défense. Si le petit garçon s'est avancé vers le chien, le chien n'a pas les moyens de s'enfuir. Il aurait probablement mordu parce qu'il était pris... Il avait peur. OK, on va essayer de voir l'autre côté de la médaille avec Mme Vandenay. Bonjour, Mme Vandenay. Bonjour, M. Lévesque. Dites-moi, vous avez perdu votre soeur en 2016. 2013, ça a été un drame sans nom. Ça en est parlé à quelques reprises. Quand vous entendez ça, parce que vous avez en plus milité pour qu'on adopte la loi sur les chiens dangereux. Absolument. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce cas-là? Est-ce qu'on doit procéder à l'euthanasie ou pas, d'après vous? Bien, pour moi, c'est très clair que oui. Mais ce que j'entends me fait beaucoup réagir parce que c'est comme si on déforme l'histoire. On est rendu qu'on n'est même plus certain. J'écoutais tantôt. On n'est plus certain si c'est le chien qui a attaqué l'enfant, si les blessures ont été faites par le chien. Alors, je trouve que c'est déformer la réalité, ce qui fait que les gens, après ça, ne savent plus est-ce qu'on devrait l'euthanasier ou pas parce que ce n'est plus la réalité. Parce que la réalité, le juge, il vient d'avoir un procès, un jugement. J'ai tout lu l'histoire et c'est très clair. L'enfant était dans la rue. Il s'est fait attaquer par le chien qui n'était pas attaché. Alors, c'est une attaque imprévisible et qui est gratuite. L'enfant, s'il n'avait pas porté un masque, il aurait encore été plus blessé. Et déjà, la blessure était suffisamment grave. On parle de 18 points de suture. C'est pour ça que la ville, la municipalité, a dit que ce n'est pas nécessaire d'évaluer le chien. La situation est clairement... C'est clair. On n'a pas besoin de plus parce qu'en plus, le chien avait déjà des antécédents. Il était souvent lousse. Quand il était, il se promenait et qu'il y avait des comportements agressifs. Les gens l'ont nommé, les voisins. Et là, on dit, ah, c'est des oui-dire. On annule tous les éléments qui ont été rapportés par rapport à ce chien-là. On dit que c'est une erreur judiciaire. Est-ce que Mme Toulan dit, c'est une erreur judiciaire? Oui, c'est incroyable. Il serait peut-être même tombé sur son guidon de bicyclette. Incroyable comme histoire. Incroyable. Je ne pense pas qu'on invente une attaque de chien par plaisir. Et ce n'est pas sûr qu'il y avait le casque et tout ça. Ce que moi, j'ai lu, c'est que cet enfant-là venait de recevoir ça en cadeau. Il a été filmé quelques instants avant l'incident. Et qu'il y avait son casque, il y avait sa trottinette. Alors, il n'aurait pas enlevé son casque comme ça. Puis c'est arrivé dans la voie publique. Si le chien était attaché, il n'était pas sur la voie publique. L'histoire du casque, les policiers n'ont pas vu. Je pense que c'est vrai que les policiers ne l'ont pas vu sur le coup parce que la grand-maman avait enlevé le casque de l'enfant parce qu'il fallait qu'il s'en aille à l'hôpital et tout ça. Mais après ça, elle a montré le casque en question pour dire, regardez, il y a du sang sur le casque, il y avait des trous sur le casque. Ils n'ont pas fait ça par plaisir quand même. Ce qui arrive aussi, c'est qu'on n'a pas entendu le petit garçon. On a dit qu'on n'a pas qu'il soit influencé, je pense, quelque chose du genre. Mais vous avez vu ça à quelque part? Non, j'ai vu les morsures du petit garçon, mais je n'ai pas entendu le petit garçon parler. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir le petit garçon qui raconte son histoire? Tout est là. C'est quoi que ça nous prendrait de plus? Puis quand on entend que ça va être dangereux pour les propriétaires de chiens, je m'excuse. Moi, je suis propriétaire de chiens. Puis cette loi-là ne me fait pas peur du tout. Parce que je suis une propriétaire. Et si mon chien avait un comportement de cet ordre-là, bien la question ne se poserait pas. Je ne vivrais pas avec la possibilité que mon chien va peut-être attaquer de nouveau. Il est dangereux. C'est fini. Les enfants, la sécurité publique, d'abord et avant tout. Ça me révolte. Puis l'histoire de M. Girard qui a évalué le chien. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Parce qu'on dit, dans la loi, quand même, c'est spécifié qu'il faut évaluer la bête. Puis que la bête, on évalue un degré de dangerosité. Puis lui aurait dit que c'est de zéro à trois. C'est dans les plus faibles. Oui. On dit qu'il faut évaluer la bête si c'est nécessaire, si on n'est pas sûr que le comportement est dangereux, s'il n'y a pas eu des blessures graves. Dans ce cas-ci, ce sont des blessures graves. 18 points de suture d'un enfant de 5 ans à plein visage, c'est grave. Là, plus tard, on dit, bon, on va évaluer le chien. Je ne sais pas combien de temps plus tard M. Girard a évalué le chien. Et le juge dit, M. Girard a fait une évaluation complaisante. Ce n'est pas rien, là. Alors, M. Girard a pris tout pour acquis ce que sa maîtresse a dit. Alors, elle a dit, il n'est pas dangereux, il a été attaqué, il s'est fait surprendre par derrière. Alors, un paquet de mensonges qui ont servi à l'évaluation du chien. Alors, cette évaluation-là, de 3 sur 10, ça vaut zéro, vraiment zéro. Il y a, dans la loi, semble-t-il, un élément, vous le connaissez mieux que moi, vous avez milité un peu beaucoup à cause de vous autres, votre famille, que ça a passé, ça, après le décès de votre soeur. Ça dit que la profondeur des blessures, la texture des blessures, a à voir avec la décision d'imposer l'euthanasie ou pas. Alors, Patricia Tula nous montre une photo, puis c'est celle qu'on a vue, la première qu'on a vue dans les journaux, puis à la télé, là, on a vu vraiment toute une cicatrice double, finalement, latérale et sur le haut, de haut, de haut, de bas. Mais, elle nous montre une autre photo, six mois après, c'est disparu. Elle dit donc qu'il ne porte pas des séquelles physiques de l'agression, si l'agression il y a eue dans son argumentaire. Qu'est-ce que vous dites? Oui. De un, si l'agression il y a eue, il y a eue, là, là, wow, il y a eue agression, il y a, c'est clair, là, on va arrêter de jouer sur les mots de dire s'il y a eue agression. Je pense qu'elle frappe sur ça, madame, je pense qu'elle frappe à tous les niveaux pour sommer le doute, comme un avocat. Oui, exactement. Parlez-moi, mais parlez-moi donc de ça, la gravité, là, tu sais, c'est l'argument de dire qu'après six mois, ça n'apparaît plus, ça n'apparaît plus, ce n'est pas la texture des blessures de votre soeur qui a été littéralement dévorée, là. Effectivement. Mais si aujourd'hui, on est chanceux d'avoir une médecine qui est capable de nous réparer puis de ne plus avoir de traces, tant mieux. Mais ce n'est pas ça qui fait, est-ce que ça a été grave ou pas? Ça a été grave. Il a été attaqué au visage, il y a eu 18 points de suture et il a été chanceux de ne pas en mourir, probablement, ou d'être encore plus marqué physiquement et psychologiquement parce qu'il avait un casque. C'est ça, la réalité. Alors, arrêtons de dire, s'est-tu arrivé, il est allé surprendre le chien, il n'a pas été surveillé. Ça revient à la faute de la victime. Ça, c'est ce qu'on fait très souvent. C'est ce que je disais tantôt. Es-tu en train de me dire que c'est la faute des parents de l'enfant? Tout à fait. Tout à fait. C'est rendu la faute des parents. Il n'était pas surveillé. Il y avait un chien dans l'entourage qui était dangereux. Mais enfin, ça revient à la faute de la victime. Et là, le chien Santos, qui est l'agresseur, devient la victime. C'est un peu choquant d'entendre tout ça. Puis le jugement est très précis par rapport à toute la séquence des événements. Et on n'a pas tout inventé ça. Les policiers, le rapport de police était clair. Après, là où était le sang, c'était dans la rue que ça a eu lieu. Ce n'est pas dans la cour de madame. Parce que la propriétaire dit qu'il était attaché. Et ce que j'ai lu aussi, c'est que justement, le chien serait sorti du territoire, du terrain. Puis c'est là qu'a eu lieu l'agression. Parce qu'on peut prendre l'indicatif présent ou le passé composé. Parce que c'est pas... On ne prend pas le conditionnel. Il y a un jugement de cours. On calcule que l'on peut dire que c'était pas débile. Il y a bien dû avoir quelque chose. C'est ça. Puis là, on va chercher l'opinion publique en disant un paquet de mensonges. On dit... Parce que j'ai entendu des lignes ouvertes. Puis il y avait des gens qui appelaient et qui disaient... Mais c'est certain que si ça s'était passé dans la rue, je n'aurais pas la même opinion. Mais là, le chien, il était chez eux. Il était attaché. Il s'est fait surprendre par derrière. Alors là, je ne suis pas d'accord. Mais tout est faux. On va chercher l'opinion du public avec des faussetés. Ce qui est arrivé, c'est que c'est un enfant qui était tout simplement dans la rue avec sa trottinette. Et il s'est fait attaquer par un chien de façon gratuite et imprévisible. Ça, c'est la réalité. Qu'est-ce que vous répondez à Mme Thulande qui dit... Si on se met à tuer tous les chiens qui ont mordu, il y a des dizaines de milliers de morsures. Et même plus que ça au Québec chaque année. On ne peut pas tuer tous les chiens. Comment vous voyez ça? Elle parle de 163 000 morsures par année. C'est fort possible parce qu'on a beaucoup de chiens. Est-ce que c'est 163 000 qui demandent des soins médicaux? Est-ce que c'est 163 000 qui demandent des points de suture? Je ne croyais vraiment pas. Et moi, qui suis propriétaire de chiens, comme je vous le disais tantôt, je ne suis pas inquiète. Parce qu'habituellement, les propriétaires de chiens qui sont responsables de leurs chiens... Bon, premièrement, le chien est éduqué pour ne pas mordre et ne pas être agressif. Et si ça devenait le cas, parce qu'un animal, c'est un animal qu'on ne peut pas toujours prévoir, un maître responsable prend les moyens pour ne plus que ça arrive. Alors, les moyens, dans ce cas-ci, parce que c'est une agression qui est très grave, c'est l'euthanasie. Ce n'est pas vrai que ce chien-là, qui déjà avait eu des fugues avant, qui s'était déjà montré agressif... L'histoire dans lequel il avait tué la poule, bien, moi, ce que j'ai lu dans le jugement, c'est qu'on avait même une photo avec le chien, avec la poule dans la gueule. Alors, combien de temps me dire que ce n'est pas vrai? Qu'il n'y avait pas de photo à ce moment-là. Bien oui, bien oui! Dans le jugement, moi, j'ai lu que c'était clairement... C'est ce que la propriétaire dit, c'est que c'était peut-être un autre chien que son chien. Bien oui, c'est peut-être un autre chien, mais c'est de valeur, mais c'est juste à côté de chez vous, puis le chien, il ressemble au tien. Tu sais, on essaie toujours... Ce qu'elle disait quand même, c'est sûr que si c'était le droit pour les êtres humains, on dirait la réputation de quelqu'un ne peut pas le précéder. C'est-à-dire qu'il y avait la réputation d'être un chien qui faisait des fugues, puis d'un chien qui n'était pas friendly, qui était un cavaler méchant. C'est sûr que ça n'aide pas dans l'évaluation. Je veux dire, ce n'est pas comme un procès d'être humain. Ce n'est pas un procès d'humain, mais non. Mais là, toi, c'est ce que je disais, tu es le voisin à côté, tu restes à côté de ça. Pas la famille concernée, mettons les autres voisins du coin, puis mettons qu'elle garde le chien, elle dit, il pourrait toujours avoir une muselière ou qu'il y ait des barbelés ou des choses du genre, clôturés. Mais il me semble que c'est encore plus impurant de voir que tu as admis que ton chien mordait, puis là, tu prends toutes ces dispositions-là. Mais si de toute façon, ton chien, il fuguait de chez vous régulièrement, il n'y a rien qui nous dit que même avec une clôture, il ne fuguera pas. Parce que déjà, tu as démontré que plusieurs reprises, tu n'étais pas capable de le garder chez toi. Et on n'est pas dans un procès pour un être humain, on va juste regarder l'événement et on ne regardera pas l'histoire. Alors, on est dans un procès pour un chien. Et l'histoire du chien est importante. Parce que le chien, avant d'attaquer, souvent, il y a eu des indices comme quoi qu'il pouvait se montrer agressif. Et c'est important de regarder ces indices-là. C'est pour ça qu'on demande l'euthanasie, parce que ça va souvent avec une gravation. Alors là, il est rendu qu'il a attaqué un enfant et il va aller un peu plus loin. Si je regarde l'histoire de ma soeur et de bien d'autres cas, après coup, on dit « Ouais, c'est arrivé, il avait déjà mordu une fois, puis il avait mordu deux fois, puis alors on n'attendra pas la prochaine morsure, on n'attendra pas la prochaine attaque. » C'est ça, l'histoire des chiens. C'est pour ça, le règlement. Mais c'est là que les spécialistes diffèrent. Il y en a parmi les spécialistes, pas tous les spécialistes, mais il y a parmi les spécialistes qui disent que ce n'est pas parce qu'il a mordu une fois qu'il va mordre deux fois. L'histoire qu'on a un instinct de chasseur, puis que le chien a besoin de sang, ce n'est pas vrai, ça. Mais s'il a une façon d'attaquer, puis une façon de se défendre, ça peut être répétitif. Moi, là-dessus, je ne peux pas dire que je connais ça. Ce que je peux dire, j'ai vu un chien. C'est sûr que quand tu as un chien, puis il arrive ce genre d'affaires-là, tu l'aimes. C'est comme quand ton enfant fait quelque chose de croche à l'école, tu l'aimes, tu as tendance à prendre pour lui. Mais si le professeur te montre que, tu sais, ton enfant, il a héré, c'est lui qui l'a cassé à la vitre, là. Tu sais, bon, il faut que tu tiennes compte que c'est lui qui l'a cassé à la vitre. C'est ton chien, tu veux le garder, puis tu l'aimes. Moi, j'ai une petite cocotte, là, on l'a eu pendant 13 ans, puis ça a été juste aller la faire euthanasier, parce qu'elle était trop malade. Ça a été déchirant pour sa famille. Donc, je comprends très bien, mais à un moment donné, il y a le point de vue de l'adulte qui regarde ça et puis qui doit se dire, bon, bien, qu'est-ce qu'on va faire en l'occurrence? Et donc, manifestement, la famille du chien, la propriétaire du chien, elle, elle dit, elle dit, c'est pas lui, elle veut pas le savoir. Parce que, tu sais, tout ce que vous m'avez soulevé tantôt, elle nie ça, Patricia le nie aussi. Complètement, complètement, oui. Oui, mais moi, je pense que les gens, les propriétaires de chiens, en partant, devraient avoir en tête que mon chien, j'en suis responsable. Et s'il y a un comportement dangereux envers un autre, un être humain ou un autre animal, il y a des mesures à prendre. Et il n'y a pas parce que c'est mon chien, parce que je l'aime, parce que c'est un membre de la famille, que je dois faire fi de la sécurité des gens. Exactement. Moi, j'ai entendu la dame parler de son chien, mais très peu de l'enfant qui a été attaqué. Ah oui, je compatis. Non, non, je ne fais pas juste compatir, c'est que cet enfant-là, il a failli, il laissait sa peau, ou il a failli avoir des séquelles encore beaucoup plus importantes. Il a été chanceux dans sa malchance, comme ma mère aurait dit, mais il ne faut pas prendre ça à la légère, il faut y aller en prévention. Puis ce n'est pas une prévention minime, là. Ce n'est pas parce qu'il a fait un petit graphing ou un petit morceau, ce n'est pas de tout ça qu'on parle. On parle d'une attaque gratuite et imprévisible. Et ça, c'est beaucoup plus dangereux. S'il y avait eu un contexte où, effectivement, le chien a été coincé, le chien s'est fait frapper, il y aurait peut-être eu autre chose qu'on aurait eue comme analyse. Mais là, ce n'est pas le cas. Le juge le dit clairement, c'est une attaque imprévisible et gratuite. Ce n'est pas pour rien que Mme Aubert, je ne sais pas si c'est une dame ou un homme qui a été très claire aussi pour dire, non, on va y aller avec l'euthanasie parce que c'est un comportement extrêmement dangereux. Puis, on est d'accord quand même que ce n'est pas tous les chiens qui mordent qui sont dangereux. Non, non, c'est très clair. Il y a plein de gens qui nous regardent et qui ont des chiens et qui ont des gens mordus à un moment donné. Mais c'est ça, ça dépend toujours des conséquences. Puis, une fois qu'il a mordu, il faut vraiment qu'il comprenne. Il y a des façons d'élever un chien, mais des fois, on en échappe. Mais les conséquences sont importantes. Et c'est là que, dans l'argumentaire de Patricia et du groupe qui est allé manifester devant les bureaux de François Legault, c'est là que toute la réflexion doit se faire, socialement, qu'elle se comprend. Est-ce que juste une coupure qui disparaît, parce qu'elle est disparue, c'est moins grave? Est-ce que c'est moins grave ou pas? Vous, vous dites non, elle a dit oui. Non, non, pour moi, ça n'a aucun rapport, aucun lien. Cet enfant-là a eu 18 points de suture. Si la médecine, aujourd'hui, fait en sorte que ça a disparu, tant mieux. Mais ce n'est pas vrai que c'était une blessure mineure parce que la cicatrice a disparu. Premièrement, si ça avait été un adulte qui aurait eu, peut-être que les cicatrices seraient restées. Un enfant, la peau se régénère peut-être un petit peu plus facilement. Peut-être, je dis ça, je ne connais pas beaucoup ça. Mais ce n'est pas vrai que parce que la blessure ne paraît plus ou presque plus aujourd'hui que c'est moins important. 18 points de suture entre un visage d'un enfant de 5 ans, c'est complètement inacceptable de dire que c'est banal, c'est minime, ce chien-là n'est pas si dangereux. Donc, qu'est-ce que ça prend? Il aurait fallu qu'il y ait la tête arrachée. Ça n'a fait aucun sens pour moi. Alors, Madame Van Ness, je vous remercie d'avoir participé à l'émission. Je voulais avoir votre point de vue parce que vous avez perdu votre soeur de cette façon-là. Puis, c'est, je pense, la plus grande perte et la plus déchirante qu'on ne puisse pas vivre dans des circonstances comme celle-là. Mais aussi parce que vous avez milité pour qu'on ait cette loi-là. Et cette loi-là, maintenant, est plus sévère. Elle existe, elle est conforme à l'opinion publique et elle est conforme aux préoccupations sociales. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission. Ça me fait plaisir. Bye-bye. Merci. Moi, ce que je dirais en terminant, c'est que moi, je comprends très bien la famille du chien qui attaque parce que j'ai eu une cocotte dans ma vie pour être bien attaché à notre cocotte. Mais comme dit Mme Valenay, si ton chien mord et provoque des conséquences de cet ordre-là, c'est déchirant, ça fait mal au cœur. But that's it, comme ils disent en latin. Merci d'avoir été là. On se retrouve la prochaine fois. Bye. Bye.